Musique Oh non pas lui Anto ? Anto ? Bah qu'est-ce que tu fais là ? Qu'est-ce qu'il t'arrive mec ? Je suis ruiné mec, j'ai tout perdu Bah comment ça t'as tout perdu ? J'ai plus une thune putain, j'ai tout claqué Ma femme s'est barrée avec les gosses Elle a pris la voiture J'ai nulle part où aller Ça y est, je suis au fond du trou Attends, comment tu m'expliques qu'entre hier et aujourd'hui Ta vie bascule au point Où tu te retrouves à la rue ? Hier après-midi, après t'avoir laissé Je suis parti acheter des mangas Et ? Et bah j'ai éclaté mon budget du mois Et c'est pour ça que tu fais la manche ? Bah ouais, je fais comment moi pour acheter des mangas si j'ai pas d'oseille ? Tu me déçois, vas-y, salut Vas-y, salut Tu me déçois toi aussi Tu pourras au moins me donner une petite pièce Crevard Ça pèse lourd Il y en a 22 Alors pour certains, ça sera peut-être pas beaucoup Mais moi à mon niveau, c'est clairement hors budget Effectivement, je les ai pas tous acheté neuf Il y a quelques occasions, voire pas mal d'occasions Et parmi tout ça, il y a beaucoup de coups de coeur Donc je vais commencer par mon vrai premier gros coup de coeur Je te l'ai déjà présenté lors d'un live C'est le manga Orange Donc j'avais les 3 premiers tomes Là j'ai les 3 derniers Je crois que ça se finit en 6 ou 7 tomes, je sais plus Mais en tout cas là j'ai jusqu'au 6 Si jamais il y en a un 7ème, je vais me le procurer évidemment Un énorme coup de coeur De toute façon, je vais vous en faire une vidéo De toute manière, je vais vous faire une vidéo de tous les mangas que je vais vous montrer Donc Orange, c'est un shoujo A la base, je ne lis pas du tout les shoujo Parce que c'est pas trop mon truc Mais je dois avouer que celui-ci, il est vraiment bon Alors la personne qui me l'a conseillé C'est une jeune fille qui me suit sur Insta Qui s'appelle Victoria Honnêtement, bah merci Victoria Au niveau du prix, il me semble qu'ils sont à 8,10€ en 9 Et en occasion à 5,10€ J'ai pris le tome 4 de Remember Je ne vais pas te mentir Je ne trouve pas que c'est un manga de ouf Mais il est plutôt pas mal J'ai pris le tome 2 et le tome 3 de Isaac J'avais évidemment déjà le tome 1 Ça aussi, c'est un énorme coup de coeur Je ne pensais pas que j'allais aimer à ce point-là J'avais commencé à feuilleter juste les images Les dessins ne me plaisaient pas trop trop Et puis finalement, je m'y suis clairement habitué C'est un style que je trouve assez particulier Et il me tarde de lire la suite Battle Game in 5 Secondes Ouais, je ne sais pas si on dit secondes ou secondes Bref, je ne sais pas, je m'en fiche Je ne le connais pas du tout Apparemment, il marche plutôt bien C'est aux éditions Doki Doki C'est un shonen Je ne sais pas trop de quoi ça parle De toute façon, je ne vais pas trop t'en parler Puisque évidemment, je vais en faire une vidéo dessus Mais le vendeur m'a dit que c'était un très bon manga Moriarty tome 2 Donc pour ceux qui ne connaissent pas Moriarty C'est l'adversaire direct de Sherlock Holmes C'est sa kryptonite C'est son Vegeta C'est tout ce que tu veux Origine tome 2 Pareil, ça c'est du neuf Et c'est du très très lourd 6 thèmes Sunken Rock 6 thèmes Comment il s'appelle ? Gang of Ant Je ne sais pas quoi Bref, le roi des fourmis en français Tu vas aimer Origins En plus, Origins, pardon Il n'y a pas de S Destinateur Boychi, tout ça Énorme Doctor Stone tome 3 J'ai clairement, clairement aimé Le début de l'histoire Dans ce tome 3, on en apprend encore un peu plus Un très très bon manga Pareil, encore un coup de coeur De toute façon, pour l'instant, il n'y a que des coups de coeur Attends que je vérifie À part Battle Game in 5 Secondes Je ne l'ai pas encore lu Mais pour l'instant, c'est que des mangas que j'ai vraiment kiffé Et je pense que tu peux aimer toi Bestiarus tome 3, 4 et 5 Pour ceux qui ne connaissent pas Bestiarus Parce qu'apparemment, il n'est pas super populaire Enfin, de ce que j'ai pu voir sur les réseaux Alors, peut-être que je n'ai pas bien vu Mais en tout cas, je n'en ai pas beaucoup entendu parler C'est aux éditions Kazé Et je crois que c'est en 6 ou 7 tomes Franchement, je ne m'attendais pas à aimer ce manga autant Très rapidement Bon, je n'en ai pas parlé des autres Mais lui, je vais en parler vite fait Ça se passe au temps des Gladiateurs, plus ou moins Après, il y a quelques petits monstres Voilà, je ne vais pas trop spoiler Mais un très très beau manga Alors moi, j'aime beaucoup tout ce qui est Spartia Tout ça, d'ailleurs Assassin's Creed Odyssey Il est à la maison On y joue de temps en temps Très très bon manga Et eux, je les ai en occasion Donc 5€ chacun 15€ les 3, ça va Green Blood, tome 2 J'ai clairement adoré le tome 1 Le tome 2, il est encore mieux Après, au niveau de l'histoire Ce n'est pas un truc de ouf Mais ça vaut vraiment le détour Pareil, tu peux le trouver en occasion Je l'ai pris à 5€ C'est aux éditions Kihun J'en ai pas beaucoup entendu parler Mais franchement, c'est un très 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 bon manga Donc n'hésite pas Si un jour tu as 5 balles à mettre dans quelque chose Va pas t'acheter un paquet de clopes Va t'acheter Green Blood Overbleed, tome 2 et tome 3 Aux éditions Kihun Pareil, j'en entends pas beaucoup parler Et pourtant, c'est un excellent Shonen, je crois Ouais, Shonen Je sais plus Mais en tout cas Shonen Proche Shonen Un très 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 bon manga J'ai hâte de faire une vidéo dessus En plus, c'est en 3 tomes Donc j'ai les 3 Mais très très bon manga Perfect Cream, tome 5 et tome 6 Alors eux, je les ai pas trouvés en occasion Je les ai trouvés en 9 J'espère combien ils sont Peut-être Je sais plus Je sais plus Y'a pas les prix qui sont affichés C'est aux éditions Dès le cours ton cam Je te le conseille vivement C'est une histoire super intéressante Donc voilà Le tome 5 et le tome 6 de Gift Alors ça, c'est encore une fois Un énorme coup de coeur Eh, je l'ai dit plein de fois Mais je m'en fous C'est du très très lourd T'aimes Dexter Tu vas kiffer C'est encore mieux Enfin, moi je trouve que c'est mieux que Dexter L'histoire, elle est vraiment Prenante, palpitante Fais pas en parler Pourquoi ? Parce que je te le redis pour la 1ème fois Je vais en faire une vidéo Évidemment En 9 En 9, ça vaut entre 8€ et 9€ Je sais pas si tu peux les trouver d'occasion Mais moi je les ai pris en 9 Très très bon manga Et pour finir La petite déception du mois No Guns Life tome 2 Le tome 1 J'ai eu du mal à le lire Et quand tu as du mal à lire un manga C'est que c'est pas un truc de ouf Mais je me suis dit Je vais quand même prendre le tome 2 Peut-être qu'il va y avoir quelque chose Alors je me souviens Dis-toi, je me souviens même plus Ah bah si tiens J'ai commencé à le lire Tu vois Il y a le petit marque-page Je le respecte même pas le manga Je mets pas de marque-page Je mets ça à la jaquette C'est pas ouf Bon je sais plus combien il vaut C'est aux éditions Kana Si un jour tu sais pas quoi acheter Tu peux le prendre C'est pas nul nul Mais c'est pas ouf Donc voilà Je pense que pour ce mois-ci Les achats manga ça va être terminé Parce que j'ai plus de thunes T'as vu Je t'ai fait une petite intro Sympa J'espère que t'as kiffé N'hésite pas à mettre un petit pouce bleu Dis-moi dans les commentaires Si tu connais les mangas Ce que t'en penses Si tu les connais justement Qu'est-ce que tu pourrais me conseiller aussi Pour le mois prochain Pour mes achats manga Si t'es pas abonné Tu peux t'abonner Et bien sûr Partage T'es pas abonné